Hi, t'es à Gwen ? Aujourd'hui, je sais pas pourquoi, enfin si, peut-être, en fait je fais mon introduction en danois pour quelles raisons ? Je vais vous parler de la langue danoise. On est actuellement en fin avril 2019, il me semble qu'à l'heure où je fais cette vidéo, nous sommes le 23 avril, il est vers midi. Et en fait, je suis arrivée donc le 4 août 2018 au Danemark pour mes études. Et j'avais vraiment envie de vous parler du fait que j'étais en train d'apprendre cette langue qui est pour moi très difficile. Que je suis dans une période assez compliquée par rapport à ça et je vais vous en parler tout de suite. Donc si vous entendez des sifflements derrière, c'est Bob. D'ailleurs j'ai prévu de vous faire une vidéo sur mes animaux parce qu'il y a plein de choses qui se sont passées et je pense que c'est important, je pense, d'en parler. Des bons et mauvais côtés donc je vais vous en parler. Je ne sais pas si je ferai une vidéo spécifique par animal ou autre et je ne sais même pas si ça intéressera des gens. Mais j'ai envie de faire ce qui me plaît. Le danois. J'ai commencé en fait le danois je crois c'était en octobre, fin septembre, début octobre. Je me suis inscrite dans une école de langue. Où en fait à la base c'était, j'allais être dans une classe avec des gens qui sont dans ma fac et qui veulent apprendre le danois. Donc ça me mettrait en relation avec des gens de ma fac, de mon âge etc. Et donc j'ai passé mon premier module très bien, j'ai très vite progressé et j'adorais énormément. Je sais me présenter, je sais parler de ma famille, je sais parler de mes animaux. Je sais, je connais quelques noms d'aliments etc. J'arrive un peu à me débrouiller. Et tout s'est bien passé. J'ai eu mon premier module en décembre et on m'a inscrite pour le deuxième en début janvier. Le problème, enfin les problèmes ont commencé à arriver début janvier en fait. En soit les cours se passent très bien, ça dure deux heures et demie, deux fois par semaine. C'est assez long mais ça se passe bien. Mais à partir de mon deuxième module, c'est là où franchement j'ai commencé à avoir du mal. Parce qu'en fait, on m'a mis dans une classe déjà où j'étais plus avec des gens de ma fac. Parce qu'en fait au premier module, les gens qui étaient dans ma fac, qui faisaient ce premier module, ils étaient là qu'on échange pour un semestre. Et après ils partaient. Du coup je me suis dit déjà pourquoi tu t'emmerdes clairement à payer 2000 couronnes pour un module alors que tu restes 3 mois. Genre à moins que tu veuilles vraiment revenir plus tard et ils vivent. Mais eux c'était pas le cas. Bref, moi c'est vraiment parce que je veux rester là etc. Et c'est pour moi très important d'apprendre la langue. Enfin bref, du coup quand je suis arrivée au deuxième module, j'étais déjà dans une nouvelle école dans le sens où c'était pas le même bâtiment. Mais c'était tout le temps la même école mais pas dans le même bâtiment. Avec des gens que je ne connaissais pas, qui étaient plus vieux que moi. Et qui avaient clairement un meilleur niveau. Surtout que les gens étaient là déjà depuis plusieurs mois. Du coup ils avaient un niveau bien plus avancé etc. Et en fait ils font tout le temps ça vu que c'est une école publique. C'est, bah t'arrives en plein milieu, les meilleurs vont partir. Du coup toi tu vas arriver après, tu vas être dans les plus, les meilleurs. Parce que tu seras là et puis il y aura des nouveaux élèves qui vont arriver. Et en fait tu recommences jamais à zéro, c'est dans la continuité. Du coup t'arrives, ils font des trucs que toi t'as jamais fait alors que eux oui. Enfin bref c'est hyper, moi j'ai vraiment très mal vécu cette période. Et d'ailleurs je suis toujours dans cette période, là j'ai eu les vacances de Pâques du coup. Et j'avais ma soeur et mon meilleur ami au Danemark du coup j'ai loupé trois cours je crois. J'ai pas l'impression de progresser. J'ai toujours ce sentiment d'ailleurs. J'en avais parlé à Niki, on a rencontré un conseiller de l'école et tout. Et je ne sais pas encore si après mon deuxième module, si je vais rester dans cette école. Ou si je vais changer dans une école privée. Car les écoles privées ne fonctionnent pas pareil. Donc je vous le dirai après les différences d'écoles privées et d'écoles publiques. Mais voilà, là pour l'instant j'attends de passer mon deuxième module. J'ai déjà passé l'oral et je l'ai eu. Il me rend plus que l'écrit donc c'est le plus dur pour mon école. Moi je pense, l'écrit. Après je crois qu'on a le droit à un dictionnaire donc c'est plus simple. Mais voilà, j'ai passé mon oral, ça tout va bien. Enfin j'ai été stressée de ouf. Mais en soi tout s'est bien passé. En fait je ne voulais même plus aller en cours. Parce que ça me stressait, je me sentais complètement nulle comparé aux autres. Je ne comprenais rien. J'en faisais des crises, pas d'angoisse. Je pleurais avant d'y aller parce que je ne voulais vraiment pas. Ça ne me plaisait pas. Et même là, cet après-midi, il faut que j'y aille. Ça, je n'ai pas du tout envie. C'est très embêtant. Mais il faut que je le fasse. Je me dis que c'est qu'une question de semaine avant qu'on me réinscrive pour mon test. Et une fois que j'aurai fait mon test, tout ira bien. Et je pense que peut-être que je vous ferai une vidéo plus tard sur si j'ai changé d'école ou pas, etc. Personnellement, moi, là, du coup, actuellement, je suis dans une période où je n'avance pas du tout au niveau du danois et que je n'ai même pas envie, en fait, au final, d'avancer. Parce qu'en fait, pour moi, vu que je n'aime pas l'école où je suis, je n'ai pas du tout envie d'y continuer. Et pour moi, je préférais vraiment apprendre le danois avec Niki. Le problème, c'est qu'il ne souhaite pas parler en danois avec moi parce que je n'ai pas un vocabulaire assez grand, etc. Et ça ne servira pas à grand-chose. Le problème, c'est qu'aussi de son côté, il a ses grands-parents qui le poussent à me parler danois pour que j'apprenne la langue. Parce qu'il, vraiment, il pousse pour que j'apprenne la langue, ce que je peux comprendre. Mais je suis dans cette période où je n'ai aucune motivation pour apprendre par moi-même. Je me suis là, quand j'étais encore au lycée, avant que je déménage, j'avais vraiment cette motivation. Où je voulais apprendre le danois, où j'avais fait plein de fiches, où je faisais tout le temps. Sauf qu'à ce moment-là, Niki m'a dit, non, consente-toi sur l'anglais, vu que c'est l'espagnol, vu que c'est ce que tu as au bac. Pour moi, ça ne servait à rien parce que je savais que l'anglais, je n'allais pas avoir de problème, sauf l'inventer. Mais je savais que l'anglais pour le bac, c'était... L'espagnol, bon, je me suis tout basé sur l'écrit. Mais voilà, et je voulais vraiment commencer le danois. Il m'a stoppée, du coup, je ne l'ai pas vraiment fait. Maintenant, je suis vraiment dans cette période où, je ne sais pas quoi, ça n'avance pas. Et j'aimerais vraiment pouvoir parler cette langue parce que c'est une langue que pas beaucoup de personnes parlent. Et je pense que ce serait vraiment une aide dans la vie d'avoir ça en disant, voilà, je parle danois, écoutez les gars, tout va bien. Sauf que si tu parles danois, tu peux comprendre à l'écrit le norvégien et le suédois parce que c'est très ressemblant. Donc voilà, et oui, c'est compliqué, quoi. Maintenant, je vous parlais des différences entre les écoles privées et publiques. Une école publique, en fait, de gérer un module coûte 2000 couronnes. Et de couronnes danoises, j'entends. Et en fait, tu as des modules, tu as un certain temps pour avoir ton module. Et en fait, tu as une espèce de numéro d'étudiant. Et en gros, ça se fait sur le temps. Genre, tu ne peux pas arrêter en plein milieu, sauf direct après avoir passé ton module. Et moi, je voulais arrêter direct là en plein milieu. Sauf qu'ils m'ont dit que je ne pouvais pas, il fallait que j'aie mon module d'abord. Du coup, c'est pour ça que je suis restée. Et donc, ça coûte 2000 couronnes. Alors que, et aussi, comme je vous ai dit, les écoles publiques, t'arrives en plein milieu, quoi. On te met dans une classe et puis voilà. Parce qu'en fait, ils ne peuvent pas refuser d'étudiant. Alors qu'une école privée, justement, je suis allée à une réunion d'une école privée pour, justement, une école de langue privée pour voir un peu comment c'était, les différences, etc. C'est un peu moins cher, ce qui est assez étonnant, en fait, au final. Et en plus, c'est des cours auxquels il faut que tu t'inscrives. Et ils commencent à zéro tout le temps, pendant une certaine période. Et voilà, genre, il n'y a pas de tarifs en plein milieu. Non, c'est tout le temps que tu repars à zéro jusqu'à la fin. Et voilà, genre, par contre, c'est beaucoup plus intensif. Beaucoup plus de devoirs, beaucoup plus d'exercices, etc. Donc, c'est beaucoup plus intensif. Mais je pense que c'est ce dont j'ai besoin parce que j'aime bien avoir de la structure. Et dans l'école publique où je suis, il n'y a pas de structure, en tout cas pas pour moi. Et ce n'est pas ce qui me correspond. Donc, voilà. Et il n'y a pas ce système de numéros non plus dans le système privé. Donc, en fait, tu peux faire la même classe plusieurs fois si tu en as envie. Enfin, voilà. C'est comme ça. Par rapport à la langue danoise en général, il y a des difficultés et des facilités. Déjà, niveau facilité, la grammaire, par rapport à la grammaire française, est très simple. Déjà, aussi pour les verbes, il ne les conjugue pas. En fait, c'est tout le temps le même mot. C'est comme si en français, tu disais je mangeais, tu mangeais, il mangeait, nous mangeais, vous mangeais, il mangeait. Et là, c'est pareil, il ne conjugue pas. C'est, voilà. Alors, du coup, ça, déjà, c'est très simple. Il y a des mots, en fait, ça ressemble au français. Donc, des fois, c'est facile à retenir, etc. Donc, au niveau grammaire, c'est plutôt simple. Par contre, il y a plus, pour moi, de difficultés que de facilités. Le fait est que le dano est une langue germanique. Et j'ai vu beaucoup d'allemands qui ont beaucoup plus de facilité à apprendre. Moi, j'ai fait espagnol au collège, déjà, et au lycée. Du coup, je n'ai aucune base même d'allemand. Du coup, pour moi, c'est très difficile. Il y a des trucs que, pour moi, ça n'a aucun sens. Alors que pour les allemands, ils comprennent direct. Des mots, des fois, Niki me fait, bah, à ton avis, ça veut dire quoi, ça ? Et je ne peux juste pas deviner. C'est comme quand tu écoutes les danois parler. Tu ne peux pas même essayer de dire, ah, je pense qu'ils parlent de ça. Non, parce que c'est vraiment incompréhensible. Si tu n'as aucune base, tu ne comprends rien. C'est vraiment hyper dur. En plus, la prononciation est très, très bizarre. Ils ont des espèces de syllabes. Quand tu les dis, c'est comme si tu vomissais. Mais genre, vraiment. Ils ont un O barré, un A avec un petit rond au-dessus. Ils ont le A-E collé. Sachant que le O barré se prononce E. Que le A avec un petit rond se prononce O. Et je crois que le A-E se prononce E. Mais je ne suis pas sûre. Et c'est vraiment très, très compliqué. Et moi, je galère vraiment. C'est pour ça que je pense faire des vidéos sur la langue danoise. Peut-être avec Niki. Je ne sais pas encore sur ma chaîne YouTube. Surtout que ma prononciation n'est pas la meilleure. Mais je pense peut-être faire des vidéos sur ça sur ma chaîne YouTube. Donc, on va voir. Ça m'aidera moi. Et puis, ça vous permettra peut-être à vous aussi de découvrir la langue danoise. Qui est, je vous jure, très compliquée. En tout cas pour moi. Je voulais aussi m'excuser de la longue absence que j'ai eu sur YouTube. En fait. Après, je n'ai pas 10 millions d'abonnés non plus. Mais j'ai vu quand même que j'ai été absente pendant plusieurs mois. La raison à cela est que j'avais un problème. En fait, je pouvais tout simplement. J'ai fait des vidéos. En fait, j'en ai fait une sur mes cadeaux de Noël que j'avais vraiment filmé. Que j'avais fait le montage, etc. Sans qu'en fait, j'avais pris un programme sur mon PC qui, en fait, fallait que je paye. Et du coup, en fait, je ne pouvais pas poster la vidéo. Voilà. Je ne pouvais plus transférer mes vidéos sur mon Mac. Du coup, je ne pouvais même pas utiliser iMovie parce que ça bugait. Et là, j'ai enfin trouvé un programme gratuit sur mon PC qui est assez compliqué. Mais qui est vraiment bien. Donc, je peux enfin poster de nouveau mes vidéos. Et je suis ravie de ça. Donc, voilà. Je vous tenais à m'excuser. Si vous êtes encore là pendant cette vidéo. Là, actuellement, Nick et moi, pensons à faire une chaîne YouTube à deux. Sur diverses sujets. Sauf que ce sera en anglais. Donc, moi, je pense continuer ma chaîne française. Parce que déjà, ça m'aide à parler français. Parce que j'ai vraiment perdu l'habitude. Et c'est un peu chiant pour moi de ne plus avoir l'habitude de parler français. Mais je pense continuer ma chaîne YouTube aussi sur le côté. Mais Nick et moi, voulons en faire une à deux. C'était une idée que j'avais eue moi. Il m'avait dit non. Et puis, il y a quelques mois, il m'en a reparlé en disant qu'il aimerait bien au final. Enfin, bref. Du coup, on pense normalement faire une chaîne YouTube à deux. Et voilà. Je pense que ça va être quelque chose de cool. Et je suis très contente de faire ça avec lui. Si ça aboutit. On a déjà créé un compte Instagram. Que je vais vous mettre quelque part. Je ne sais pas. Ici. Voilà. Donc, oui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et que vous n'êtes pas dégoûté. Que j'ai été absente si longtemps. Et qu'à chaque fois, je reviens avec une excuse. Et je vais m'absenter encore hyper longtemps. Je vais vraiment essayer d'être beaucoup plus active. Et voilà. C'est la vie, on va dire. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un like. Un commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et à vous abonner à ma chaîne. Si vous voulez suivre toutes mes vidéos. Aide à mettre la cloche. Ça fait toujours plaisir. Donc, voilà. Je vous souhaite une très bonne journée. Et gros bisous. Sous-titrage ST' 501